Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien dans ce climat un petit peu nauséabon en France depuis quelques jours. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet de l'université et en l'occurrence je voulais m'exprimer un petit peu sur les raisons pour lesquelles j'ai quitté l'université et le monde de la recherche, le monde académique. Tout simplement parce que justement cette semaine j'ai eu matière à y repenser, à y réfléchir. Alors installe-toi confortablement, va chercher un petit café ou un petit thé et je te raconte ça tout de suite juste après le générique. A toute ! Alors il faut savoir que pendant mes années de doctorat, j'ai eu pas mal de cours, donc j'enseignais essentiellement l'histoire de l'art et j'avais aussi des cours en parallèle, donc dans différents domaines, en inspiration musicale, j'avais des ateliers d'écriture, j'avais aussi un cours de préparation au concours d'entrée en master de sciences politiques et donc tout ça a été fort passionnant comme tu t'en doutes. Donc j'ai eu la chance d'être recrutée assez tôt dans l'université, donc du coup c'est vrai que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pendant 5 ans. Donc j'enseignais dans une université privée et j'enseignais aussi dans une université publique. J'adorais enseigner, j'adorais mon lieu de travail, j'adorais transmettre, j'avais des bonnes relations avec mes étudiants et franchement ça se passait super bien. Par contre c'est vrai qu'au bout de 5 ans, j'ai commencé à ressentir un peu d'ennui moi-même dans certains cours que j'avais depuis plusieurs années et bon je me disais que dans un premier temps c'était pas trop gênant, j'ai pu réadapter un petit peu mes cours mais voilà, dans l'ensemble j'étais pas trop libre en fait du programme, donc j'étais vite un peu bloquée. J'avais même un cours, c'était un cours d'histoire de l'art contemporain, c'était un TD à l'université de Lille et j'avais une liste d'oeuvres en fait qui m'avait été proposée par la professeure référente enseignant-chercheur et qui m'avait dit voilà, ça complète mon cours donc on va traiter de ces oeuvres-là. J'avais pas trop le choix, j'avais pas le choix du tout en fait de ces oeuvres. Bon, ça c'est la première chose. Pour le cours dans lequel j'avais vraiment le programme des oeuvres auxquelles je ne pouvais pas déroger, la première année ça me convenait puisqu'il faut rappeler aussi que quand tu es doctorant et de toute façon dans tout le domaine de l'université, personne n'est formé à l'enseignement et du coup on s'improvise tous un petit peu enseignants. Et c'est vrai que quand t'arrives, souvent on te propose le cours quelques jours voire peut-être parfois quelques semaines avant la rentrée, t'es quand même déjà content quand on te file le programme et qu'on te dit voilà les oeuvres que tu vas traiter parce que toi t'as pas beaucoup de temps à consacrer à l'élaboration des programmes, forcément. Donc la première année ça me convient, je me rends compte qu'il y a des contradictions mais voilà, je vais pas plus loin, je propose des changements dans le programme qui m'est proposé pour l'année d'après et ces changements, voilà, ça collait pas avec le cours de madame qui me supervisait donc ça n'a pas pu se faire. Ça, c'est le lot quotidien des doctorants. Et les cours ne pouvant pas me permettre de vivre à eux seules, je devais travailler à côté. Donc voilà, en fait mes cours me permettaient, moi en tant que doctorante, simplement d'étoffer mon CV et je le voyais pas du tout comme un revenu ou voilà, enfin c'était pas mon activité principale, ça l'a jamais été quand j'étais doctorante. Donc on comprend bien entendu que comme beaucoup de doctorants, j'ai pas fait grand cas du statut sous lequel j'étais recrutée, à savoir vacataire. Et voilà, j'ai pas du tout creusé, je savais très bien que c'était pas du tout normal de recruter un vacataire pour des cours qui avaient lieu tous les ans et pour des cours tout court parce que c'est pas des missions à proprement parler qui ne sont pas censées se répéter. Parce qu'il faut savoir qu'un vacataire, tu le recrutes par exemple à la mairie quand il y a un petit travail à faire que personne ne veut faire ou que personne n'a à faire dans ses missions son contrat de travail. Un vacataire n'a pas de contrat de travail, un vacataire n'a pas de salaire, il n'a pas de droit social, il ne cotise pas pour sa retraite, il ne veut rien de tout ça. Mais j'avais un job alimentaire à côté qui me permettait de faire tout ça et comme je le disais, les heures de cours c'était pas pour moi un revenu, c'était pas une activité en soi et j'aurais dû, mais je n'ai pas fait grand cas de tout ça puisque franchement j'avais autre chose à foutre de mes journées. Donc ça s'est produit comme ça pendant deux ans dans l'université publique puisque à côté dans le privé, j'avais un contrat de travail, j'étais rémunérée mensuellement, j'étais très bien rémunérée d'ailleurs, et même si de la même manière que dans le public je devais avoir une activité principale à côté, dans l'ensemble j'ai pas eu trop à me plaindre de ça. Le problème dans le privé s'est posé lorsque j'ai soutenu ma thèse puisque j'ai été remerciée par mail quelques temps après avoir soutenu, bien sûr parce que quand t'es docteur, ils sont obligés de te payer beaucoup trop cher donc ils préfèrent prendre un autre doctorant. Mais je m'en suis remise puisque justement j'avais décidé d'arrêter un petit peu tout ça puisque ceux qui me suivent depuis le début savent que dans la dernière année de ma thèse j'ai eu des gros problèmes de santé, j'allais pas bien du tout, j'ai été hospitalisée plusieurs fois puisque j'avais fait un burn-out pendant la première année, ça a traîné et c'est vrai qu'à la fin de ma thèse j'étais vraiment dans un piteux état. Donc à la fin de ma thèse je me fais recruter, je prends le premier job qui me passe sous la main, qui me paye correctement et je me dis on va mettre un stop un petit peu sur l'université, tant pis si je perds mes cours. Donc voilà, pendant toute l'année 2020 je travaillais en entreprise, je me sentais très bien, j'avais pris mes distances, j'avais soutenu ma thèse fin 2019, j'avais besoin de temps pour repenser un petit peu mon projet professionnel sachant que je savais que je ne voulais pas être enseignant-chercheur et que j'avais pas, enfin j'avais vraiment, je pouvais plus encadrer mon sujet de recherche, je pouvais plus encadrer toute la recherche, les cours, j'avais besoin d'autre chose. Donc j'ai pris du temps, j'ai pris du recul et j'ai décidé de devenir entrepreneur et d'accompagner des doctorants de A à Z en fait dans toutes leurs démarches pour entrer en doctorat comme pour en sortir, donc quoi faire après le doctorat. C'est vraiment des étapes que j'ai tellement vécues, analysées et, enfin, vécues que j'ai vraiment envie de me consacrer à ça aujourd'hui, d'accompagner les doctorants puisqu'ils ne le sont pas du tout, même si l'école doctorale y prétend c'est faux, on est très mal accompagnés, il y a énormément de doctorants qui sont en grande souffrance par absence de perspective et d'accompagnement, donc j'ai envie de me lancer là-dedans. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a trois semaines, cette ancienne collègue me rappelle pour me dire, tiens j'ai vu ce que tu faisais sur ta chaîne YouTube, sur ton blog, c'est super intéressant et du coup je me suis dit que tu n'étais plus dans ton entreprise et peut-être tu avais du temps pour éventuellement reprendre le cours que tu as laissé en 2020. Donc on en discute et puis on trouve un terrain d'entente, je lui demande comment elle compte me recruter, sous quel statut et elle me dit, pas de problème, si tu es à ton compte, il suffit d'avoir un numéro de sirète, on va gérer ça avec l'administration. Donc nous voilà partis, l'administration fait son job et évidemment au bout de quelques jours elle se rend compte que ça coince. En fait, ce n'est pas possible de me recruter en tant qu'entrepreneur puisqu'il faut avoir une activité depuis trois ans et moi je viens de me lancer et je n'ai plus d'activité principale ni de statut de doctorante, donc je ne peux pas être recrutée comme vacataire. Donc aucun problème pour moi, je renonce à ces cours, ce n'est pas un drame, ce n'est pas du tout la fin du monde pour moi, je me dis bon ben c'est tout, il faudra trouver quelqu'un d'autre, désolé. Mais la collègue qui veut me recruter ne l'entend pas de cette oreille et donc elle fait des pieds et des mains avec l'administration, et Dieu seul sait comment, ils parviennent à me recruter. Donc je demande sous quel statut on va me recruter. Réponse dans ma boîte mail hier matin, vacataire. Décidément, ce statut a un potentiel énorme. Donc je me questionne, déjà il y a eu pas mal de péripéties au niveau de l'administration, je me rends compte que je vais être à nouveau recrutée comme vacataire, alors qu'entre deux je suis quand même devenue docteur et que j'ai quand même fait mes preuves, j'ai X années d'expérience de renseignement, j'ai deux ans d'expérience sur ce poste-là, sur ce cours en particulier, et j'estime que c'est pas normal d'être recrutée en tant que vacataire, d'autant que, en tant que vacataire n'ayant aucun droit social, les remboursements de mes trajets ne seront pas remboursés partiellement, puisque vous savez que normalement vous avez un remboursement partiel, en l'occurrence ça représentait 50€ de l'aller-retour, donc j'estime à mon fort intérieur que ce n'est pas acceptable et que je n'ai pas à l'accepter en fait. Je me dis que je n'ai pas besoin de ces heures, que pour moi il n'y a plus d'enjeu, j'ai pas besoin de gonfler mon CV, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai pas besoin de ça du tout, je l'ai fait par plaisir, et du coup ce luxe me permet de dire stop, on ne va pas me recruter comme vacataire, parce qu'il est hors de question que je perde 600€ dans les transports, sans parler du temps que je perds aussi par ailleurs, ça ne me rapporte pas suffisamment pour que je le fasse. Donc je leur dis, soit vous me recrutez comme contractuelle, soit vous ne me recrutez pas en fait, ça ne se fera pas. Donc l'administration me répond qu'il n'y a rien à faire, que ce n'est pas possible, et là la prof que je contacte pour la tenir informée, lui dire que je ne prendrai pas les cours, et bien me trouve une solution. Et là, attention, la solution c'était de frauder une carte abonnement SNCF, une carte week-end, alors que les cours avaient lieu le lundi, pour pouvoir bénéficier d'une réduction par la SNCF. Donc évidemment, je lui explique que là n'est pas le problème, et que le problème c'est que je refuse d'être vacataire, et de travailler avec ce type de contrat de travail, qui est une aberration, et qui est une honte, qui est pour moi un crime. En fait, maintenant, il faut arrêter de recruter des doctorants, et des docteurs comme vacataires. Je veux dire, ce n'est pas possible. Surtout pas pour des missions qui ne sont pas du tout ponctuelles, il faut créer des postes, il faut créer des postes contractuels, et si ce n'est pas possible, et bien ce sera sans moi. Donc j'ai eu, évidemment, droit au discours très culpabilisant, et très infantilisant, qui consiste à dire, voilà, je ne veux pas travailler, je ne veux pas trouver de solution, je ne suis pas motivée, et je la mets dans l'embarras, bien entendu, c'est moi qui la mets dans l'embarras, vis-à-vis de ces cours, que j'avais oralement accepté de prendre à ma charge. Donc tu vois, là, je fais le point, et je sais que moi, il y a deux ans, ce genre de choses, ce genre de discours, ça fonctionnait très bien avec moi, en fait, parce que j'avais énormément de respect, de déférence, pour l'université, pour ses acteurs, pour la place qu'ils m'avaient si généreusement accordée en quelques années, et en fait, je n'aurais rien dit, du coup. Ou alors, si j'avais décidé de dire que ce n'était pas possible, je sais que je n'en aurais pas dormi, en fait, pendant des jours, et pourtant, je ne suis pas facilement manipulable, pas du tout, mais j'avais ce respect, j'avais cette déférence, et cet engagement, je pense aussi, envers l'université, envers mon travail, envers les étudiants, donc ça marchait super bien avec moi. Et je sais que ça marche aussi énormément avec d'autres doctorants, la plupart, en fait, parce que ça joue sur la corde sensible, ça joue sur le fait que toi, tu es investi, que toi, tu veux faire la différence, que toi, tu veux y aller, que tu vas prendre sur toi, que tu vas travailler à côté, que tu vas te rendre malade. Dans mon cas, ça m'a poussé quasiment au suicide, en 2018 et en 2019, cette situation où, en fait, tu es saturé parce que tu prends des cours à ta charge, que tu t'engages, que tu fais bien ton travail, et qu'en retour, tu n'as rien, et qu'à côté, tu dois financer tout ça, toi-même, du coup, ça pose problème, en fait, vraiment. Je sais, on sait que l'université, la structure de l'université est profondément défaillante, mais je sais aussi, et pour en avoir connu des sacrés, je peux vous dire quand même qu'il n'y a aucune entreprise qui va, à ce point, à ce point, profiter de ses salariés, profiter de la précarité d'une certaine catégorie de salariés, salariés. Jamais vous ne trouverez d'entreprise privée qui exploite à ce point-là les gens au mépris total, total, de leur qualification, de leur expérience, de leur ancienneté, de leur engagement, de leur travail, de leurs droits sociaux. Personne ne parle de cette façon de fonctionner dans la fonction publique, si ce n'est quelques syndicats, mais je veux dire, c'est quand même, dans l'ensemble, hyper tabou, et dans l'université elle-même, c'est très tabou. C'est pour ça que j'ai aussi décidé de faire cette vidéo, parce que, justement, encore cette semaine, j'ai lu à droite, à gauche, notamment sur LinkedIn, des acteurs du public comme du privé qui essaient de valoriser le doctorat dans la sphère privée, dans l'entreprise. On dit que le doctorat est encore trop mal reconnu, et c'est clair, c'est vrai, mais à un moment donné, je pense que là, quand l'université elle-même piétine à ce point-là les gens, quand elle exploite les docteurs qu'elle forme et qu'elle prépare, quand les enseignants-chercheurs eux-mêmes infantilisent à ce point et dans une inconscience mais la plus totale des docteurs qui sont leurs collègues depuis des années qui n'ont même pas conscience du problème. Je suis sûre que cette personne-là qui m'a proposé de frauder à la SNCF n'est pas consciente de ce que c'est que ce statut de vacataire. Elle n'en a que faire. Elle s'en fout. Pourquoi ? Bah, pour de problèmes qui sont que elle n'a pas accès à faire non plus. N'empêche que là, il y a vraiment quelque chose qui tourne à l'envers. Et je pense que là, pour moi, c'est vraiment une trahison de la part de l'université. C'est pire que de l'exploitation. C'est vraiment à tous les niveaux un grave aveu de faiblesse. Ce que je veux vraiment transmettre aujourd'hui, c'est ne vous rendez pas malade comme j'ai pu me rendre malade pour ça. Ne laissez pas les enseignants-chercheurs ou autres agents administratifs vous faire croire que c'est vous qui ne voulez pas travailler, que c'est vous qui refusez, qui n'êtes pas motivés, que vous n'acceptez pas les solutions qu'on vous propose, à savoir de frauder des cartes SNCF. Surtout, ne vous rendez pas malade pour ça. Je vais arrêter là. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, un bel été et sachez que les vidéos vont reprendre toutes les semaines à partir d'aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine et bon courage dans votre travail. Ciao ! Sous-titrage ST' 501